et bonjour à tous donc cette semaine je vais vous présenter un petit peu l'avance des travaux que je vous avais fait voir la semaine passée donc là je suis en train de terminer les désherbages dans les betteraves et en plus cette semaine j'ai réalisé donc la fin de ma masse coffre et quelques petits chantiers en plus sur le doli par exemple je vous présenterai tout ça après le générique allez à tout de suite donc là je suis en train de réaliser donc le dernier désherbage sur les betteraves comme vous le voyez devant moi elles sont quasiment à la fermeture des rangs donc à couvrir tout le sol c'est à partir duquel où elles sont capables de se débrouiller toutes seules et les adventistes ne passent pas par dessus la culture donc c'était à télé compliqué cette semaine de réaliser ces interventions on a pas mal d'orage de petites précipitations mais qui nous handicapé pour entrer quand même le vent dans les champs donc voilà un petit peu pour les betteraves je vous les ferai voir dehors tout de suite donc comme je voulais expliquer tout de suite donc là je suis en train de terminer les désherbages comme vous voyez ça me reste cette parcelle à réaliser donc les betteraves ont quand même pas mal évolué pour depuis le tour de plaine vous voyez elles sont presque à la couverture du rang stade à partir duquel les adventistes ne peuvent pas passer en dessus parce qu'elles ont donc il n'y a plus de lumière qui arrive dessous pour faire lever de nouvelles adventistes donc ça c'est la dernière protection c'est assez dur cette semaine de pouvoir entrer parce que je sais pas si vous le voyez le sol est détrempé pas mal d'orage pas de très très grosses quantités dans notre secteur mais des conditions assez compliqué pour pas intervenir facilement dans les parcelles comme je vous l'ai dit j'ai terminé mon coffre donc qui permettra de réaliser donc le convoi avec le dolly et la beigne qui est derrière moi cet été le coffre a été peint et les finitions mis les panneaux etc comme vous voulez voir certains danser en noir à l'intérieur donc vous allez peut-être pas bien voir mais vous voyez un petit peu ces trois trois caisses ça permet quand même de ranger pas mal de choses d'emmener des caisses à outils des pièces ce sera très utile à terre voilà un peu pour ce qu'il en est du coffre donc ça c'est le premier chantier qui a été terminé depuis quelques jours je suis en train de m'attaquer donc justement au dolly les garde-boue ont été démontés la scellette qui va être remplacé par une nouvelle un petit peu plus haute comme je monte en taille de pneus je vais vous faire voir tout ça juste après le démontage de tous les panneaux de commande justement du dolly qui sera au lieu d'être à l'intérieur du timon sera apporté devant le le groupe hydraulique donc pourquoi la rehausse de training de scellette simplement parce que je passe deux pneus qui sont les 4 5 45 45 car 19 5 à du 560 r 22 et demi donc des pneus qui sont 30 cm quasiment de diamètre plus haut donc c'est aussi pour ça que je réhausse ça permettra justement comme vous le voyez la benne normalement un smear mort qui doit être un petit peu dans l'autre sens plutôt la scellette plus haute que l'arrière alors que avec la benne caeser et le porte-engin ont travaillé à l'inverse plutôt tassé sur le dolly ce qui est pas terrible en termes de transport donc là ça sera beaucoup mieux après voilà un petit peu ces chantiers d'ateliers qui ont été réalisés dernière chose que je vais vous faire voir c'est un petit retour sur les tournesols et le blé dur qui ont bien évolué donc depuis le binage et le le blé dur aussi qui est aujourd'hui totalement été vous voyez derrière moi les tournesols que je vous ai présenté justement dans le tour de plaine il ya deux semaines donc le binage de la semaine dernière les a bien bien fait évoluer à décrouter le sol ça a bien aéré tout ça et aujourd'hui avec les précipitations qu'on a eu justement dans la semaine ça pousse bien les températures sont là donc grosse évolution de ce côté là bon comme je vous l'ai dit quelques manques dû à des pigeons mais sinon on a plutôt une régularité qui est pas mal donc voilà pour cette culture maintenant ça lui reste les oligos à apporter je vous ferai voir ça dans les semaines à venir maintenant simplement le blé dur que vous voyez derrière moi donc comme je vous l'ai dit il a bien évolué ces dernières semaines le blé dur pour l'instant il n'a eu aucun traitement fongicide il va en avoir un donc pour le protéger l'épi donc comme vous le voyez il est totalement épié donc c'est ce qu'on voit avec ses grandes barbes donc des épis qui sont plutôt correct avec une densité qui est plutôt pas mal donc on verra comment ça se ça se passera en termes de température si on n'a pas trop de chaleur pour la floraison mais étant donné les conditions climatiques qui sont annoncées pour la semaine à venir ça devrait pas mal se passer après reste à voir en termes de remplissage qu'est ce que ça donnera bon un blé qui est relativement sain même s'il n'a pas eu de fongicides comme il a poussé très vite j'ai rien fait j'ai laissé évoluer la végétation et maintenant je vais protéger donc l'épi et protéger cette dernière feuille dans les dans les jours à venir au moment de la début floraison ce qui va intervenir assez rapidement bon il ya des épis qui sont sortis un peu plus tard donc j'essaye de caler pour cibler la meilleure date d'intervention donc voilà un peu ce petit retour pour cette semaine je vous dis à la semaine prochaine on va essayer d'avancer encore sur le doli et peut-être se mettre sur l'irrigation si les conditions météo le permettent pour avancer ce chantier allez à la semaine prochaine ciao bye bye